Je suis vraiment ravie d'être en direct avec vous tous et avec Mickaël aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour une thématique autour du secret des huiles essentielles avec Mickaël Zayat qui est vraiment un pionnier de l'aromathérapie au Québec. Il va nous parler un petit peu plus de son parcours, mais Mickaël est égyptien, il est né au Caire et puis ça fait plus de 40 ans qu'il est au Québec et vraiment ce qu'il fait est exceptionnel. C'est un alchimiste par essence, donc on va en parler un petit peu plus en détail et je suis ravie de t'accueillir dans cette rencontre Mickaël. Tu es en direct avec nous depuis Bromont dans la campagne autour de Montréal qui est vraiment une région magnifique. C'est vrai, c'est vrai. J'ai les montagnes juste en face de moi parce que c'est vraiment une belle place. Si vous venez, vous êtes tous le bienvenus. J'ai fait aussi un labyrinthe comme celui de Chape, pas même quand même celui de Chape ici pour vraiment faire cette marche, vraiment vers soi. C'est ça, la chimie se fait en soi et après vers soi. Ça, c'est fantastique et c'est vrai que tu enseignes également, tu proposes des ateliers. Bien sûr, il y a toute une boutique, il y a toute une fabrication. Tu es producteur d'huile essentielle et de synergie. Exactement, oui. Je suis le président fondateur de l'Alliance des producteurs d'huile essentielle du Québec parce qu'au Québec, on fait de très belles huiles à partir des forêts de conifères. On a plein de forêts de conifères et quand on coupe les arbres pour faire la construction ou bien pour égariser, pour faire un peu un travail d'urbanisation, par exemple, nous, on récupère les branches et on les distille. Et une fois que c'est distillé, les branches, on les remet dans les champs pour fertiliser les champs. Et aussi, ça agit comme un herbicide, un insecticide. Alors, c'est un tour complet. C'est vraiment une façon d'être en harmonie avec la nature. Et vraiment, dans cette époque où on se réveille à cette urgence de protéger cette belle planète, ce travail est magnifique pour aller extraire l'essentiel. Et c'est sûr que les conifères, ce sont les premiers arbres pour produire des essences aromatiques. Alors, les conifères, c'est vraiment la spécificité que vous avez au Québec. On va en parler plus en détail. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce que j'aimerais, c'est peut-être parler un peu de ton parcours. C'est-à-dire qu'au départ, tu es venu, tu étais dans l'enseignement, en fait, quand tu es arrivé au Québec. Donc, finalement, la pédagogie, c'est quelque chose qui est naturel et vraiment présent en toi depuis très longtemps. Oui, pour moi, depuis toujours, je voulais enseigner. Quand j'étais jeune, je pouvais devenir un frère des écoles chrétiennes. Donc, c'est Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui a commencé cette œuvre à Saint-Sulpice, à Paris. Et la première école qu'il a fondée était sur la rue Princesse. Et quand je vais à Paris, j'habite cette école-là. Là, je n'ai plus une école. Maintenant, c'est rendu un lieu d'habitation quand même. Mais c'est le premier point pour Jean-Baptiste de la Salle et qui est maintenant en plein d'écoles partout à travers le monde. Et au Québec, les collèges de la Salle, quand j'ai été au collège de la Salle, je voulais devenir frère. Mais j'ai décidé de continuer le travail d'éducation, mais à travers une ouverture sur tous les plans. Et pas seulement éduquer dans les écoles, mais éduquer à tout âge. Dès avant la naissance, jusqu'à après, jusqu'à la fin. From womb to tomb, comme disait mon maître, j'ai étudié à l'université d'Ottawa. Je fais un doctorat en éducation. Et c'est là que j'ai appelé vraiment que l'éducation, c'est un processus de vie. C'est un processus qui commence dans l'utérus et qui se termine à la fin, dans la bière. C'est donc le cercueil, mais c'est jusqu'à la fin, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avant ou après. On n'a pas d'évidence, mais c'est clair que ça dépasse nos compréhensions. Quand ça dépasse la physique quantique, nous amène vers quelque chose de complètement inimaginable. C'est à partir de qui on est. Mais on est en lien avec des énergies qu'on ne peut pas tout analyser avec les outils qu'on a dans la physique. C'est ça, j'ai un neveu qui est étudiant, il travaille aussi en physique quantique, qui m'a dit, regarde tonton, c'est mon neveu, il m'a dit, regarde tonton, un livre qui va se plaire. Le quantique des quantiques. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est magique, il y a une beauté dans cette ouverture vers l'univers. Et ton approche est vraiment holistique. Alors, dès le départ, tu t'es vraiment positionné comme quelqu'un qui s'intéresse à travers ce que tu fabriques, vraiment avec une volonté thérapeutique de réharmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Exactement, oui. Et puis, c'est ça, quand j'étais à l'école, moi je regardais la cour d'école, je suis tellement beau dehors, rester assis sur un banc d'école. Je trouvais que j'aimais mieux l'école buissonnière, j'ai essayé de faire un peu de colle buissonnière, découvrir la beauté qui est autour de nous, puis ne pas se figer dans une structure qui nous encadre. Il faut vraiment sortir des cadres, de tout cadre, tout encadrement qui nous empêche d'être libre et puis d'être avec qui on est, d'être avec soi-même, le petit enfant, le petit être intérieur qui, lui, nous guide vers ce qu'on a besoin. Notre intuition, c'est à l'intérieur de nous, mais le cerveau doit être au service de cette intuition et non pas que nous, on soit les serviteurs de la logique. La logique, elle est là pour nous aider à suivre notre chemin intérieur. C'est très joliment amené. Merci. Alors, je t'ai entendu parler aussi d'un message des pharaons qui est vraiment d'actualité. Décidément, cette civilisation avait beaucoup d'avance qui est le suivant. Tout produire sans rien détruire. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Et ça, je l'ai appris ici parce qu'en Égypte, en même temps que je faisais mes études supérieures à l'université, je gagnais un peu ma vie en étant guide touristique. J'ai amené les gens vers les pyramides, je leur montrais cette beauté, cette énergie qui est là. Mais je n'ai jamais pensé ce message-là. Ils ne me venaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est pharaons pour penser, bon, ok, cette énorme masse de pierres qu'on construit. Aujourd'hui, on se demande comment ça a été fait. Mais bon, on avait des réponses toutes faites. Et venu au Québec, j'ai rencontré un monsieur qui, lui, il a écrit un livre sur le message des pharaons. Je trouvais ça magnifique, tout construire sans rien détruire, mais tout transformer. Et c'est comme ça qu'on fait, comme avec les huiles, ce que vous avez expliqué, les essences aromatiques, de les extraire sans rien détruire, mais de transformer les choses. Et c'est ça l'alchimie, la transformation. Transformer l'ordure en or pure. C'est même de la transmutation, c'est au-delà de la transformation en fait. Oui, c'est au-delà de la transformation. L'ordure, le dé, on fait juste le tourner de côté. Puis là, il devient un P, ça fait de l'ordure. Oui, l'ordure que vient de l'ordure. Et puis en Égypte, j'ai été là récemment avec un groupe et on a visité la pyramide et on a créé une synergie vraiment pour le réveil. Alors j'ai pris « Il rêve » et j'ai mis le « il » après « rêve » et ça faisait « réveil » pour vraiment, on a besoin aujourd'hui de se réveiller. Et une chanson de Vigneault, Gilles Vigneault, qui est un chanteur qui est maintenant 90 ans, et qui dit « Oui, il faut qu'on se réveille, il faut que je les réveille avant de m'endormir. » Et c'est ça que je veux faire vraiment, de me réveiller et de me réveiller autour de moi avant de m'endormir, avant de partir. J'ai bientôt 75 ans et puis je me dis « C'est urgent de faire un travail comme ça d'éveil. » Et bien, du côté du tchat, les questions fusent. Alors, si tu veux bien, on peut déjà en prendre quelques-unes, de manière à ne pas passer à côté. Et puis après, on parlera un peu plus de ton œuvre parce qu'il y a tellement de choses à dire et qu'on a envie de recevoir aussi, de partager avec toi. Alors, est-il vraiment nécessaire d'utiliser des huiles essentielles biologiques lorsque la plante est sauvage ? C'est sûr que biologique, c'est une certification qu'on donne à travers des organismes de certification. Mais c'est clair qu'un petit producteur qui va chercher sa lavande dans les hauteurs et il va le faire, vraiment, c'est des plantes qui n'ont jamais été contaminées. Mais de là à payer quelques centaines d'euros pour avoir sa certification, ils ne sont pas intéressés. Et toute leur production est vendue. Alors, pourquoi ils vont faire une certification bio ? C'est des huiles de très haute qualité. Alors, c'est sûr que connaître des personnes comme ça qui ont produit, c'est une joie d'acheter leurs produits. Ils ne veulent pas la vendre toute à tout le monde parce qu'il faut que les gens apprécient le travail que je fais. Puis, bien sûr, ce n'est quand même pas donné, mais le travail qui a été mis dedans, ça n'a rien à voir avec une production de masse. Donc, oui, les plantes sauvages, quand on sait comment elles sont faites, bien sûr que c'est magnifique. Et là, je peux témoigner que les huiles essentielles, notamment ne serait-ce que sur la menthe poivrée, il y a une telle différence entre, je ne vais pas citer des marques, mais même plusieurs autres marques, et ce que tu fais, ça ne vibre pas pareil, ne serait-ce qu'au niveau de la senteur, mais même au niveau vibratoire, c'est un autre produit. Donc, vraiment, tes huiles sont fantastiques et elles sont le reflet de qui tu es. Vraiment, ça se ressent. Ce n'est pas à la chaîne, ça c'est certain. Non, il faut savoir à quel moment cuire la plante. C'est quand je suis allé avec mes enfants, Héloï avait 4 ans et puis son frère, 8 ans, un petit peu dans ce psoe-là, je ne sais plus exactement à quel âge, mais ils étaient très jeunes, puis je les ai emmenés pour cueillir, puis seulement les plantes qui commencent à fleurir, parce que la menthe, quand elle est en croissance, elle produit une essence qui n'est pas la même que quand elle fleurit, elle veut chasser au début les insectes pour ne pas se faire bouffer par les petites bibites, comme on dit ici. Et puis, une fois que ça commence à fleurir, là, elle veut attirer les insectes pollinisateurs. Alors, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même essence si on distille une essence qui a été faite au moment où ça fleurit, ou une essence qui a été produite dans un champ où on cueille tout et puis on distille. Donc, il y a tout cet amour de remercier la plante et de vraiment la cuillir avec amour, la distiller, puis ensuite, le lieu où on les conserve, la façon dont c'est fait. Il y a un travail d'harmonisation aussi avant de les mettre en bouteille. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une essence qui est produite. Juste, on va enlever le menthol puis on va le réajouter comme une huile essentielle démantolée puis ensuite remantolée pour avoir exactement le même pourcentage de menthol. Ce n'est pas la même façon. Bien sûr, quand on va produire en usine ou on va produire des produits de masse, il faut que le pourcentage soit exact, mais d'une saison à l'autre, d'un moment à l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. L'essence, elle a une âme et l'esprit, c'est l'esprit. Espérer, l'esprit, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la plante qu'on va chercher, mais il faut qu'il y ait du respect dans la plante. Il faut qu'elle nous donne aussi l'aimer, puis elle nous aime. Il y a une relation d'amour entre nous et l'essence. Et cette relation a fait en sorte que quand je la sens, je l'accueille en moi, puisque c'est des molécules qui passent dans mon corps et vont aller œuvrer pour me mettre en santé, pour me remettre vraiment dans une attitude de joie et de santé. Aller rechercher l'esprit de la plante, ça c'est vraiment la démarche alchimique et qui fait toute la différence. Alors, nous avons plusieurs personnes sur le chat qui souhaitent savoir si tu travailles uniquement avec les plantes locales, c'est-à-dire que tu as autour de toi du Québec, ou si tu en fais aussi importer, puisque j'imagine que depuis le temps, tes produits se sont beaucoup développés. Est-ce que tu te concentres uniquement sur les plantes locales ou pas ? Non, actuellement, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui sont venues à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai des Japonais qui viennent me visiter pour voir un petit peu de quoi la meilleure méthode de distillation. Ils viennent s'imprégner de cette approche holistique et ils installent des distillateurs. J'en ai qui sont à Haïti, il y en a qui sont au Népal, des distillateurs pour produire localement là-bas, d'abord pour que les gens puissent se soigner avec les plantes qui poussent chez eux, et aussi, ils nous envoient, en échange de distillateurs, ils nous envoient des essences aromatiques. Alors, je ne vais pas importer des plantes, mais j'importe leur essence, en fait, des échanges comme ça. Et à travers le monde, c'est surtout les amis qui sont en Madagascar, en l'île de la Réunion, qui produisent de magnifiques plantes. mais en France, c'est incroyable la qualité aussi des plantes qui poussent dans les montagnes, dans le vertan, partout, il y a des magnifiques plantes. Mais il faut vraiment aller dans les producteurs qui travaillent avec amour, avec conscience, et qui sont là, qui aiment les plantes, qui les distillent d'une façon harmonieuse. Merci pour ta réponse. Nous avons Arnaud qui prépare un mémoire sur les huiles essentielles. Ça tombe super bien quand même pour lui, cette conférence. Quel conseil pourriez-vous me donner, dit-il, sur les caractéristiques à prendre en compte pour remplacer des huiles essentielles exotiques par des huiles essentielles locales ? Très précis ça. Oui, c'est clair qu'il faut trouver vraiment au niveau vibratoire. C'est clair que les huiles qui poussent dans notre région sont très appropriées pour nos besoins. Donc ici, bien sûr, il y a les conifères qui vont nous aider à combattre les problèmes de l'hiver, du froid, qui vont aider, par exemple, on amène un arbre, un sapin à Noël quand on le met à côté du foyer où il fait plus chaud, on met dans le temps des bougies pour chauffer les branches. Là, les gens, ils vont dire « Ah, mais c'est dangereux. » Il n'y a aucun danger quand l'arbre est frais. Quand l'arbre est frais et puis qu'on l'amène à la maison, d'abord, on ne va pas chercher n'importe quelle arbre. Il faut que l'arbre ait envie de venir fêter avec nous. Et il est décoré, mais c'est surtout à côté du foyer. La chaleur, va ouvrir les poches qui contiennent les essences aromatiques et puis ces essences vont se répandre pour combattre les bactéries qui vont être dans l'air lors de la visite des amis, la visite des parents. Et on a démontré que ça détruit le bacille de coque qui est responsable de la tuberculose. Les conifères ont des effets vraiment très bactéricides. Alors, ça, ça a été fait dans l'institut à Mont-Frappier à Laval, près de Montréal. Et c'est une démonstration vraiment très claire après une recherche qui a été faite pendant deux ans. et les preuves sont là. Oui, ça pousse ici. L'autre problème qu'on trouve aussi beaucoup en Amérique du Nord, c'est les problèmes qu'elle tient. Et c'est quoi la plante en été qui va remplir les champs qui ne vont pas être cultivés, les champs qui sont laissés à l'abandon ? Ben, c'est la verche d'or. Et la verche d'or, c'est l'essence pour le système circulatoire pour combattre les problèmes qui sont liés à la circulation, au système circulatoire au cœur. Donc, quand ma mère, elle me disait si tu as un problème, va dans le jardin, tu vas trouver la réponse. C'est clair. Les plantes, elles viennent chez nous, j'ai eu une expérience qui était incroyable. J'ai eu une amie qui, là, elle m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour une... Ben, j'ai trop de... une retention d'eau, qu'est-ce que je peux faire ? La bourse à Pasteur, oui, mais on la trouve où ? Je vais essayer de trouver ça sur une pharmacie ou dans une séjournerie pour l'historique. J'ai dit non, elle pousse partout. Et puis, il y en avait une qui poussait juste devant la porte de sa maison. Je lui dis, regarde, elle vient te dire, je le suis là. Et c'est des choses comme ça que ça m'étonne. Je me dis, mais c'est incroyable de me dire que ce n'est pas vrai. J'ai dit, moi aussi, je suis très étonné de voir qu'elle vient jusqu'à chez toi. Il m'a dit, c'est une vraie bourse à Pasteur. J'ai dit, regarde, voilà la photo, regarde la plante. Elle est là, elle va frapper à la porte chez toi. Elle te dit, je suis là. Alors, il faut qu'on se réveille. Voilà. Et puis, c'est clair que, oui, on peut essayer de voir c'est quoi les besoins, mais avant d'utiliser la plante, il faut vraiment prendre le temps de voir c'est quoi le besoin qu'on a. Ce n'est pas tiendra telle plante par remplacer telle autre. Ce n'est pas question de remplacement, c'est une question simplement des amis. Les amis, ce sont ceux qui sont autour de nous. Puis, on ne peut pas faire une réunion où j'invite des personnes puis je vais faire 25 amis en même temps. C'est un à la fois. Je prends le temps de connaître la personne et pour que ce soit vraiment des amis lesquels je partage, c'est de prendre le temps de les connaître et puis de les aimer tant qu'ils mangent, je vais en faire d'autres amis. Mais là, c'est la liste des 25 top, c'est bien, mais pour moi, c'est lesquels que j'aime, lesquels qui me correspondent. Et puis, c'est pour chaque personne, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas utiliser les bonnes huiles, il faut utiliser les meilleurs. Et les meilleurs, ce sont celles qui sont vraiment pour nous, qui sont nos amis. On prend le temps de les connaître. C'est la même chose pour les livres. Ne pas lire les bons livres, lire seulement les meilleurs. Mais c'est quoi le meilleur ? Je ne peux pas le dire pour toi. Puis pour moi, aujourd'hui, je vais trouver le livre qui va me donner la réponse. Et comment je fais ? Je vais juste me promener dans une bibliothèque ou dans ma bibliothèque. Je prends un livre des jours. Souvent, on voit, la réponse est là. C'est magique. Ça ne se fait comment ? Aucune idée c'est quoi le procédé de fabrication de cette énergie-là. Mais elle est là. Alors, je la constate et je me dis « Waouh ! » C'est incroyable. C'est ça. C'est-à-dire vraiment faire le cœur puis de suivre son cœur pour trouver la réponse. C'est ce qui est en résonance avec nous à l'instant même en fait. Oui, exactement. Merci. Merci à toi. Alors, Marie, nous demande un petit témoignage sur la voie alchimique finalement que tu suis. Peut-être que ce n'était même pas une intention. Je ne sais pas comment s'est présentée finalement cette activité pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à t'investir dans cette voie ? Elle demande qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre la voie des plantes et qu'est-ce qui ressort des plantes distillées quand on chemine vers le grand œuvre ? C'est magnifique. Pas de question. Oui, non, mais c'est très beau. C'est clair qu'al-khania, c'est un mot arabe qui veut dire la science du dosage donc que les choses soient bien dosées. C'est la même chose quand on fait la cuisine, on fait de l'alchimie. La madame qui est là qui fait sa soupe pour la bouillabaisse elle va aller chercher des légumes qui sont au marché et puis les mélanger avec ce qui reste du poisson mais il faut se lever de bon matin et préparer le pastis et l'eau fraîche et que ce soit une bonne eau parce que c'est à base de l'eau déjà que l'alchimie se fait et je n'arrive pas à voir ces connaissances qu'on ouvre aujourd'hui avec la physique quantique. Moi, je suis encore dans l'étonnement de voir que dans une goutte d'eau il y a des milliards de milliards de molécules H2O de molécules. alors c'est comment ça se fait que ces molécules sont ensemble et ça crée cette merveille dont notre corps a besoin l'eau et c'est sûr qu'avec toutes ces connaissances de l'alchimie l'alchimie c'est quoi ? C'est la capacité de mélanger des choses pour créer une nouvelle chose. Alors bien sûr c'est de transformer le plan en or mais l'or c'est vraiment une goutte d'essence c'est de l'or c'est pas nécessairement la substance le métal oui c'est possible mais ce n'est pas ça une goutte d'essence c'est vraiment de l'or parce que quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et qui utilise une essence qui l'aide à se reposer c'est bien beau qu'il est plein de bracelets au nord c'est réveillé parce qu'il n'arrive pas à dormir moi je préfère une goutte d'essence qui va aider à relaxer puis que la personne elle va pouvoir se relaxer puis dormir alors là c'est de l'or et c'est tranquillement de ne pas restreindre l'alchimie en disant ben ça c'est une science voilà ça s'arrête là non l'alchimie c'est un chemin et puis avec Patrick j'ai eu la chance de rencontrer ici au Québec et aussi à Paris vraiment c'est toute la question du cheminement qu'on fait et c'est ça le chemin de l'alchimiste c'est le chemin qu'on fait avec soi-même merci merci de ta belle réponse j'en profite justement pour vous dire si jamais vous ne savez pas encore qu'on est très chanceux très 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 chanceux à Montréal le 24 octobre et bien il y a une soirée exceptionnelle avec les deux en un vous pourrez rencontrer à la fois Mickaël Zayat qui sera présent ainsi que Patrick Buran-Stenas voilà c'est l'Egypte le Québec et la France qui se réunissent pour nous transmettre l'alchimie des plantes alors on abordera la partie labore et la partie oratoire vraiment donc de la pratique à la magie vraiment je pense qu'une soirée on va essayer de tout faire une soirée on donnera en tout cas le maximum c'est même le Québec en Nouvelle-France c'est le Québec c'est la Nouvelle-France oui et ici il y a cette cette volonté de revenir vers l'essentiel vraiment partout il y a cette énergie de renouveau qu'on retrouve ici à la prochaine Sous-titrage FR ?